L'assurance-vie et l'assurance-décès On confond souvent assurance-vie et assurance-décès. Pourtant, ces deux solutions répondent à des besoins différents. L'assurance-décès a pour objectif de protéger ses proches et soi-même des conséquences financières découlant d'un décès ou d'une invalidité. En effet, elle prévoit le versement d'un capital pour un montant que vous avez choisi à l'ouverture et que vous pouvez éventuellement modifier si votre contrat le permet. En cas de décès pendant la période de garantie du contrat d'assurance-temporaire décès, le capital sera versé aux bénéficiaires désignés moyennant le versement des cotisations. En cas de perte d'autonomie totale et irréversible, il sera versé à l'adhérent dans les conditions prévues au contrat. Ce capital peut permettre de couvrir les dépenses de la vie courante, la scolarité des enfants ou encore les frais d'équipement médicalisés en cas de perte totale et irréversible d'autonomie. Point important, si le décès n'intervient pas pendant la durée du contrat, les cotisations ne seront pas restituées à l'adhérent. À la différence de l'assurance-décès, l'assurance-vie est un produit d'épargne à long terme. Elle permet à l'adhérent de se constituer une épargne au fil des années grâce à des versements réguliers ou occasionnels. Ce capital est disponible à tout moment par le biais de retraits. Il pourra être utilisé pour financer différents projets, acquérir un logement, financer les études de ses enfants ou se constituer un complément de retraite, par exemple. En cas de décès, l'épargne constituée sur le contrat sera transmise aux bénéficiaires désignés dans un cadre fiscal avantageux selon la législation légère. Sous-titrage Société Radio-Canada